Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique TurfFR. Ce dimanche 27 mars, direction l'Hippodrome d'Agin avec les trotteurs bien entendu, ce sera la Réunion 4. Attention, c'est une réunion qui se tiendra en matinée, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l'heure d'été, donc une heure en plus. Donc attention, mettez bien vos réveils à l'heure. Dans la Réunion 4, j'ai choisi la quatrième course, il s'agit d'une épreuve réservée à des poulains et pouliches de 4 ans. Un loissé homogène, ils seront 16 à s'élancer sur 2575 mètres avec l'aide de l'Auto Start. Moi j'ai retenu pour vous dans cette compétition 3 chevaux. Tout d'abord le numéro 5, Irati Duem. Irati Duem est un très bon cheval, il a été disqualifié la dernière fois maintenant. Il avait gagné la fois précédente sur l'Hippodrome de Toulouse. L'année dernière, sur ce même parcours, il terminait deuxième ligne Excess Bleu. Inexcess Bleu qu'on a vu à un tout autre niveau sur l'Hippodrome de Vincennes cet hiver. Donc vraiment une ligne très flatteuse. Moi je pense qu'il est en très gros retard de gain. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Pour la première fois, il devrait rapidement tripler de gain. En tout cas, s'il ne fait pas de faute, je pense qu'il devrait gagner sans opposition. J'ai retenu également le numéro 2, il s'agit de Ibelia de Perth. Ibelia de Perth, c'était vraiment pas mal la dernière fois. Elle avait le numéro 1 derrière l'Auto Start. Elle est partie comme un avion. J'ai rarement vu ça. Elle s'est retrouvée tête et corde. Elle a mené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Elle n'a juste cédé que dans les 200 derniers mètres. Elle avait supporté tout le poids de la course. Là, elle sera déférée des 4 pieds. Elle a le numéro 2, donc un très bon numéro. Si elle repart comme la dernière fois, elle essaiera d'aller encore plus loin. Et elle peut, pourquoi pas, lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai retenu là, s'il s'agit d'Issia de Banville. Issia de Banville, c'était vraiment pas mal. Elle aussi la dernière fois, j'ai vraiment aimé sa course. Elle a terminé juste 6ème. Maintenant, elle s'est retrouvée loin, à 1000 mètres du but. Derrière un concurrent en galop. Elle a perdu du temps sur la tête, se retrouvant à une vingtaine de mètres. Derrière, elle a fait un bon effort final. Elle termine 6ème, mais vraiment à une tête du 4ème. Donc vraiment, la performance est excellente. Elle sera une nouvelle fois plaquée des antérieurs. Elle a l'As, ce qui sera un avantage. Si elle s'élance bien, elle va se retrouver dans le sillage du numéro 2, Ibeliette-Père, qui peut l'emmener également loin. Donc vraiment, ce sont trois concurrents qui me plaisent beaucoup. L'As, le 2 et le 5. Moi, je vous conseille de les jouer en couplé gagnant placé. Je pense que ça peut faire chiffrer. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, spéculativement, de les jouer en couplé gagnant placé. Donc 6€ de jouer 1, 2 et 5 dans la course 4, en réunion 4, sur l'hippodrome d'Agin. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'un jour à Paris. N'oubliez pas, ce sera pour le lundi. Donc on fera également le bilan de la semaine, qui n'a pas été mauvais, puisqu'on a pas mal de bleu, vous le verrez dès lundi. Voilà, bon week-end. Bye bye.